Bonjour Valérie Leger d'Orange. Bonjour Pierre-Jé. Vous avez démissionné il y a deux heures ou trois heures, en pleine séance du conseil départemental, de votre mandat de conseillère départementale d'OCR 1. Ça a été une surprise pour tout le monde. Pourquoi avoir démissionné à quelques mois, ou peut-être un peu plus que quelques mois, mais un an, un peu plus d'un an, des prochaines élections cantonales ? Alors à 11h47, précisément Pierre-Jé. Et pourquoi, pour vous remettre cette démission en perspective, il faudrait, si ce n'est pas trop long pour vous, que je reparte en fait au début de mon mandat d'élu ? Parce que l'explication trouve sa source dès le début de mon mandat en fait. Mais d'une phrase ou d'un mot, vous ne pouvez pas résumer ? Ah si, d'une phrase, je peux vous dire, une phrase de Gandhi qui dit que le bonheur, c'est quand vos actes sont en accord avec vos paroles. Parce que vous faisiez des choses qui vous semblaient interdites ? Ah non, je ne faisais rien qui me semblait interdite, mais il y a un principe qui dit qu'indigne au consent, et que d'une certaine manière, me taire, c'était cautionner des pratiques qui ne me convenaient pas. Au sein d'une majorité, il y a une discipline, une discipline de groupe, il y a des objectifs. Et la règle, l'usage, c'est la solidarité par rapport au vote. Donc parfois, il faut se taire, c'est aussi la politique. Alors la politique, c'est aussi l'hypocrisie. Parce que je ne sais pas si vous avez jeté un œil à la majorité actuelle de 36, enfin 35 maintenant, parce que je ne suis plus conseiller départemental du conseil départemental de Lyon. On a quand même une certaine forme de schizophrénie, voire de bipolarité. Quand on sait qu'on a une députée LREM qui a été élue après avoir été UDI, attrapée au vol, l'investiture En Marche, pour se faire élire En Marche, qui siège encore aujourd'hui, enfin rarement, épisodiquement d'ailleurs, dans la majorité LRE du département. Déjà, majorité, ça me fait doucement rigoler. On a mon ami et ministre Jean-Pazis Lemoyne qui est aussi En Marche. Lui, qu'on ne voit jamais. Si, si, il vient en fonction des capacités de son agenda. Celui ministre, ce n'est pas non plus député. Il est quand même ministre en charge, enfin, côté de Jean-Yves Le Drian, sur les questions internationales et européennes. Effectivement, s'il est mandaté par le président pour aller à l'étranger, malheureusement, il n'est pas là. De toute façon, je ne suis pas là pour faire son procès. Les autres s'en chargent suffisamment. Donc, on a Jean-Baptiste, on a la députée de la 3e circonscription, on a un autre député qui est UDI, qui n'a de cesse que de savonner la planche de son successeur, lequel député d'ailleurs... Vous voulez dire qu'André Villiers n'a de cesse de savonner la planche de Patrick Gendron, au perchoir ? Je veux dire, écoutez, ça c'est objectif, c'est une analyse très personnelle, mais je trouve que le député Villiers a cédé sa place pour des raisons qu'il regarde, mais que très régulièrement, il a cette manière très péremptoire d'interpeller le président actuel en lui rappelant que lui était président, et d'avoir des prises de parole qui sont souvent une espèce de forme de joute testostéronée entre l'ancien et l'actuel président. Donc, une majorité, faite un petit peu, non pas de briquet de broc, mais assez divisée finalement ? Oui, parce que vous avez aussi l'ancienne élue FN qui est passée chez Debout la France, qui est dans cette majorité-là, vous avez des Agir, maintenant il y a un groupe Irène Rie et Brocardi qui est parti chez Agir, qui est restée dans cette majorité-là. Non, Isabelle, non, pas Isabelle FN, il se met... Irène, non ? Irène, oui. Irène Rie et Brocardi qui était candidate au perchoir. Que j'avais soutenue en 100 ans. Et qui a échoué de peu face à Patrick Gendrot. Qui a échoué de peu parce que, voilà, c'est les votes à la présidence d'un concert départemental, c'est un peu comme les votes au Sénat. La pression est très facile, on achète des voix, on manipule les gens, on promet des postes et puis ça passe. Bon, on s'écarte un petit peu. Ah oui, donc on en revient. Là, vous avez décrit cette majorité. Ah oui, non, j'ai répondu à la question, Pierre-Jules, vous m'avez demandé de dire pourquoi, alors que normalement quand on est dans une majorité, on doit être loyal à cette majorité. Et moi, j'avoue, ne pas me reconnaître dans une majorité finalement somme toute d'une certaine manière assez bâtarde parce qu'elle est faite de briques et de brocs et qu'en fait, il mieux vaut... Alors ça, pour le coup, je le reconnais à André Villiers, comme il le disait, une trop grande majorité, c'est pas bon, mieux vaut une majorité resserrée avec des soldats loyaux. Et là, Patrick, que je connais depuis très longtemps et qui est quelqu'un de très sensible et qui a besoin d'être aimé, et je pense qu'il n'a pas eu le courage de sortir de sa majorité des individus qui n'avaient pu à y rester. Et de facto, on s'est retrouvé avec une majorité qui ne ressemble à rien. Donc, je ne m'estimais pas... Je ne me reconnaissais pas aucun devoir de loyauté vis-à-vis de cette majorité. A contrario, j'avais un devoir de loyauté et j'estime avoir essayé de faire le job pour mon président Patrick qui, humainement et à titre personnel, a toujours été à mes côtés, y compris dans des preuves personnelles. Et ça, je l'en remercie d'ailleurs. Alors, bon, sans sortir des questions-réponses, on vous suit au CRTV depuis votre élection au cantonal. Et on sait, on a vu, que vous êtes beaucoup investi et vous avez beaucoup travaillé dans l'ombre sur des dossiers en commission, en dehors, vous avez mené l'émission, certaines paraissaient passionnantes d'ailleurs. vous avez pioché, vous avez trouvé les choses, vous aviez des propositions, mais il semblerait que vous n'avez jamais pu aller au bout où vous n'avez pas été écouté ou vos propositions n'ont pas été prises en compte au sein même des instances du Conseil départemental. Vous posez une bonne question, c'est une des raisons de ma démission, entre autres, puisque c'est un long cheminement. Mais quand nous avons été élus en 2015, c'est un secret pour personne que j'ai voté à l'époque pour mon ami et ex-patron Jean-Baptiste Lemoyne au Père Choir. Et donc, Jean-Baptiste n'ayant pas été élu et André Villiers étant été élu président, on a vécu deux années de 2015 à 2017. C'est assez difficile pour les, entre guillemets, soutiens de Jean-Baptiste avec des formes de mesurettes, coercitives, d'humiliation. Je prends un exemple, quand on verse une subvention à une association, il y a l'usage de faire un courrier du président qui met à l'association avec l'avis ou le soutien de vos conseils départementaux, nous vous attribuons la somme de temps. Et donc, à l'époque, le porte-flingue, André Villiers, M. Ristord et lui-même avaient décidé que les soutiens de Jean-Baptiste n'auraient pas leur nom sur ses courriers. Donc, tous les conseils départementaux qui avaient voté pour Jean-Baptiste étaient blacklistés. C'est-à-dire que les courriers arrivaient sans nomment, alors que nous avions été au même titre que nos collègues élus par le suffrage d'universal direct. On ne représentait pas le président et bien évidemment, autant vous dire que le travail qu'on faisait, enfin non, d'ailleurs, on ne nous donnait pas de mission, c'était plus facile. Donc, à cette époque, on travaillait comme on pouvait. Donc, j'ai mis à profit ces deux années-là pour comprendre tous les arcanes et les dispositifs de l'enveloppe qui m'était dédiée, à savoir l'insertion professionnelle parce que j'avais quand même une vice-présidence, mais qu'on se trouve bien clair. J'avais une vice-présidence à l'intérieur d'une commission, c'est-à-dire que ce n'était pas une vice-présidence départementale. Et donc, j'étais élue en charge de l'insertion et du RSA. Donc, ces deux ans-là, je vous dis une petite humiliation, il n'empêche que c'était vraiment très utile finalement. Aussi parce que avoir face à soi André Villiers comme président, mine de rien, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'autorité. Aussi surprenant que ça puisse paraître une grosse connaissance des dossiers et cette capacité à mener, j'allais dire, des joutes verbales et une autorité presque innée, en fait. Donc, ça forme un petit peu, j'allais dire, le caractère quand on doit battre le fer face à lui. Je me souviens d'ailleurs d'une délibération qui était, enfin, il y avait Bienvenue Martin, entre autres, où on avait demandé avec Nicolas Sauré que soit scindée en deux la délibération. Ça nous avait été refusé et il m'avait dit... On m'a précisé quand même scindée en deux, c'est-à-dire le quatrième collège éventuel de Sens et la fermeture du collège Bienvenue Martin à Auxerre. Exactement. A Auxerre. A l'époque, on avait considéré un certain nombre de l'élui et moi-même que nous avions été pris en otage, à savoir, la délibération disait on ferme un collège dans le sud pour ouvrir un collège dans le nord. Or, nous étions nombreux à penser que c'était deux sujets et pas un seul. Et donc, ce jour-là, j'étais montée au créneau pour défendre Bienvenue et pas seulement parce que c'était mon canton, parce que j'estime qu'un élu de la République qui se respecte, qui plus est, un président de conseil départemental, fermait un collège en zone d'éducation prioritaire. Et typiquement, on était dans une forme de clientélisme électoral à destination de la ruralité puisque quand les schémas et les études avaient été proposées... D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que les études nous avaient été fournies après que le président ait annoncé qu'il voulait fermer. Donc, si vous voulez, les études étaient vraiment à charge. C'était même plus des études. Et donc, de facto, il était mis que nous ne fermaient pas en zone rurale. Donc, forcément, ça fléchait sur Bienvenue. Une chose démontre que ces études étaient bidonnées puisqu'au bout du compte, un quatrième collège ne s'apposait pas du tout au Landor. Du moins, c'est ce qu'une ultimée était. Mais on l'avait déjà dit à l'époque. Clarisse Quentin l'avait dit. Elle avait dit qu'il suffisait de revoir la carte scolaire, que le nombre de collégiens hébergés dans Lyon, enfin, la capacité de nos collèges actuels permettait de le faire, qu'il suffisait juste intelligemment de repartir sur la carte scolaire et de descendre un petit peu. Donc, voilà. Et j'irai plus loin. Il y a, mais on a quand même le sujet d'un collège de Puisette, en trop. Et puis, on a aussi le sujet du collège en Siffran, voire de Noyer-sur-Serein. Des collèges, il y a de nombreux sujets. Alors, même s'il y a une offre de services publics qui doit être faite à destination de nos enfants, de notre département et des familles, et on parle quand même de données publiques, d'argent public, de l'argent des citoyens qui m'écoutent aujourd'hui, et je pense qu'on ne doit pas jeter cet argent par les fenêtres. Typiquement, si vous voulez, je ne veux pas insulter ce qu'ont fait mes prédécesseurs, mais il y a cinq collèges sur Auxerre, il a été décidé de refaire somptueusement des travaux à Danfer-Rochereau. Or, la logique aurait voulu en son temps que Danfer-Rochereau, malgré l'image et l'institution que ça représentait, soit fermé car il y avait une valeur sur le bâti, soit vendu et que soient agrandis les quatre collèges périphériques et du coup, on n'aurait pas eu de problématique pour bienvenue Martin. Donc, c'est pour ça que je pense que les élus doivent vraiment s'attacher à ne pas insulter l'avenir et à essayer de respecter l'argent public. On a quand même, on dépense de l'argent qui nous appartient parce qu'on paye aussi des impôts nous-mêmes, mais de l'argent qui ne nous appartient pas. C'est d'autant plus une raison de respecter ces dépenses. La fermeture du collège Bienvenue Martin située en zone d'éducation prioritaire, est-ce que ça a participé à votre décision ? Est-ce que ça vous a touché, coulé ? Ah, ça m'a vraiment... Alors, je vais vous dire, ça m'a particulièrement touchée pour plusieurs raisons. Quand c'est sorti au début, j'avais voté contre, évidemment, j'avais pas dû le faire avec André Villiers, il n'y avait pas de sujet. Et cette année, au vote du budget, donc en fait, ça a été présenté en deux trucs. Il y a eu le vote du budget où on a clairement vu qu'il n'y avait pas les lignes de budget pour Bienvenue Martin, mais en ce qui concerne le budget de cette année, sachant que je présentais aussi ma ligne de budget pour le RSA et l'insertion, je me voyais mal voter contre un budget pour lequel je défendais 54 millions d'euros de lignes. Donc, je m'étais abstenue. Et ce jour-là, il y a bien évidemment des bien-pensants qui en avaient profité pour mettre de l'huile sur le feu et pour attiser les mamans des quartiers en disant que je les avais lâchés et que finalement, j'avais acté de la fermeture de Bienvenue Martin, ce qui n'était pas du tout mon sujet. Et preuve en est que la fois d'après, quand il y a eu le vote ou la question a été posée clairement, êtes-vous pour ou contre la fermeture ? J'ai bien évidemment voté contre. Mais si vous voulez, cette manière dont les gens d'attiser un petit peu en disant « Ah, elle s'est abstenue, elle n'a pas voté contre le budget. » Ce n'est pas toujours facile à expliquer. Les gens ne sont pas au courant des arcanes. J'avais essayé de le faire. Mais si vous voulez, on ne peut pas... J'essaie justement de ne pas être atteinte de la bipolarité qui touche certains de mes collègues. Et quand je veux défendre 54 millions d'euros pour l'insertion professionnelle et le RSA, je ne peux pas dire que je vote contre. Donc je m'étais abstenue qui était une manière élégante pour moi de dire « Je ne vote pas contre parce que j'ai mon RSA, mais je ne valide pas le principe que bienvenue ne soit pas dans les lignes de travaux. » Donc j'en reviens à cette délibération où on avait demandé qu'elle soit scindée. André Villy avait dit non. Et je lui avais dit pourtant qu'il y avait déjà des jurisprudences au département. Et j'en reviens. Et là, je rattache parce que j'ai toujours un lien en décembre 2015, peut-être 2016, on avait eu une délibération pour la participation du département de Lyon à la SPL, Société Publique Locale, fondée par le président Akkari de Saône-et-Loire pour le développement du trait au débit et de la fibre dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Et à l'époque, bien évidemment, j'étais pour ce principe-là puisque tout ce qui peut contribuer à ce que Lyon soit attractive me parle. Et le président Villiers avait été mis comme représentant de Lyon avec la vice-présidente de mémoire, madame Ounès. Et j'avais appris qu'il devait toucher des jetons de présence en se déplaçant dans cette instance-là, ce qui m'avait profondément choquée parce que j'estime que quand on a des indemnités d'élus, ce n'est pas la peine non plus de rajouter des couches aux couches et de ne pas arrêter de toucher des jetons à tous les étages. Et donc, quand il avait voulu me faire un brevet à l'éviter de fond de cour sur le sujet de bienvenue Martin, je lui avais ressorti en fait la délibre de la SPL. Ça, c'était pour la blague et l'époque Villiers. Donc après, il y a eu effectivement en juillet 2017, enfin en juin 2017, André Villiers est élu à l'Assemblée. Nous décidons de présenter, enfin Michel Ducroux, particulièrement mon binôme qui aimait beaucoup Irène, de porter la candidature d'Irène. en fait, on n'avait rien contre Patrick Gendrox, humainement, mais on avait des doutes sur sa capacité... Patrick Gendrox, excusez-moi Valérie, mais Patrick Gendrox est votre ami. Oui, Patrick c'est mon ami. Votre ami d'Artonnet. Oui, mais je scinde le Patrick mon ami et le Patrick homme politique parce que sans ça, ça fait un amalgame. le Patrick mon ami a des qualités humaines indéniables et le Patrick mon ex-président a pour moi, sur certains sujets, un manque d'autorité et de courage. Voilà. Donc c'est pour ça que je scinde vraiment les deux personnes parce que je ne veux pas blesser l'homme et l'ami qui est quelqu'un d'humainement particulièrement sensible et vraiment dévoué. Il est venu me voir quand j'ai été hospitalisée avec son épouse. Donc franchement, il n'y a pas de sujet à contrario au département, je trouve qu'il y a vraiment des choses qui ne sont pas faites et que, encore une fois, la forme de consensus mou qu'il essaie de maintenir ne correspond pas à mon idéal politique. Donc, à l'époque, quand on était persuadé, parce que celui-là, il était dans l'ombre de Villiers. En fait, c'était le premier VP, c'était l'ombre de Villiers. En fait, tout était fait comme Villiers. J'en reviens à la délite de Bienvenue et Martin. Il avait reçu les parents en disant qu'évidemment il voterait contre, etc. Et au jour de vote, il a voté comme un seul homme pour la fermeture. Ce n'est pas le seul, d'ailleurs. Il y a quand même des élus au Serrois, Madame Joaquina, on n'a pas la cité, Monsieur Bonnefond, qui avait voté pour la fermeture aussi. Donc ça, je pense que l'avenir le rappellera. Et du coup, on présente Irène. Irène n'est pas élue. Patrick est élue. Donc, on se fait un petit peu la tête en l'été 2017. Et Patrick m'appelle et me tend la main en septembre 2017 pour me dire bon, écoute, c'est dommage, on ne va pas foutre en l'air tant d'années d'amitié pour une histoire politique, déjeunons ensemble, etc. Il a tendu la main à tout le monde. Oui, il a tendu la main à tout le monde. Mais là, je parle de moi, je ne sais pas ce qu'il a fait. Y compris à l'opposition. Oui, oui. Il faut lui reconnaître ça. Ah, mais complètement. Oui. Il y a eu quelques mois, certains diront de l'enfumage parce que la suite a changé. Les paroles étaient une chose et les actes, autre chose. Exactement. Oui. Et du coup, on discute et il me dit que non, non, il voulait travailler avec toutes les bonnes volontés, qu'il voudrait effectivement que je relance mon travail sur le RSA parce que c'était une grosse ligne budgétaire et qu'il fallait absolument qu'on fasse des économies parce que j'avais porté sous l'Urvilliers une étude avec l'Inet sur la priorisation des publics pour essayer d'accélérer tout le dispositif qui était d'une lenteur incroyable dans Lyon. Et en fait, tant que c'était André Villiers, celui-là, j'avais fait le boulot mais ça ne pouvait pas être suivi d'actes. Mais alors, vous voyez, Valérie, là, vous venez de prononcer une phrase ou deux. On l'apprend. Même la presse. On n'a jamais entendu ça ni lu ça. Comment se fait-il ? Il y a une espèce de décalage entre ce qui est fait au Conseil départemental et puis la communication de ce qui est fait et des problèmes qui peuvent exister. C'est-à-dire que le Conseil départemental fait de la com' on va dire à minima mais ne parle pas des vrais sujets alors qu'il est au centre de beaucoup de choses. En même temps, si vous voulez, ce n'est pas moi qui suis en charge de la communication du département, c'est Mme Joaquina. Donc ça, vous verrez avec elle. Je ne peux pas vous dire. Et elle applique la feuille de route du Président. Donc s'ils décident de ne pas communiquer sur les sujets importants et qu'ils passent leur temps à couper des rubans, c'est leur problème. La lenteur des dossiers pour le RSA. Oui, mais si vous voulez, moi j'ai pris et ça ne vient pas. En fait, je veux vraiment revenir sur ce sujet parce que je ne veux pas qu'on fasse un procès. C'est comme pour la MDPH aux équipes du département. La MDPH, c'est quoi ? La maison départementale des handicapés. C'est nous qui faisons les dossiers pour les cartes d'invalidité ou l'AH, etc. Les délais sont très lents. Et souvent, on s'en prend au service et je veux vraiment rétablir la vérité. Les services font ce qu'ils peuvent. Le RSA, d'ailleurs, je dois voir M. Hirsch à ce sujet-là, est vraiment mal goupillé, mais vraiment très mal goupillé. Je vais essayer d'être très pédagogue et de vous expliquer. Vous avez besoin, Pierre-Jules, demain, vous êtes en grande difficulté, vous avez besoin de toucher le RSA. Vous allez vous déplacer à la CAF. La CAF, donc la Caisse d'allocations familiales, va ouvrir vos droits au RSA. Donc, la CAF déclenche vos droits. Mais, c'est le département qui paye. Donc, en fait, nous sommes payeurs alors que ce n'est pas nous qui déclenchons les droits. Donc, ça veut dire qu'entre le moment où on ouvre les droits de quelqu'un au RSA et où le moment où on les a dans nos fichiers dans les écrans radar, déjà, il se passe un certain temps lié à des délais informatiques. D'accord ? Donc, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, la personne qui est au RSA va avoir les droits, donc toucher la somme d'argent, mais pas la partie de voie qui est vraiment s'insérer dans un processus d'insertion professionnelle pour retourner en emploi. Qui est déclenché par le département. Qui est déclenché par le département. Donc, c'est la première hypocrisie. D'accord ? Donc, si vous voulez, ça, ça fait qu'il y a des délais. Mais si la personne touche ses droits, le département peut enclencher la partie de voie. Qu'est-ce qui empêche le département de l'enclencher ? Non, mais parce qu'il faut que la personne touche ses droits parce que la personne va avoir une ouverture de droits payée par la CAF et la CAF fait des appels d'offres de remboursement, pas des appels de fonds, pardon, de remboursement au département trimestriel. Donc, si vous voulez, la CAF finance. Donc, il peut se passer largement trois mois sans qu'on ait les fichiers de la CAF avec le nom des RSA. Et donc, pour nous faire activer la partie insertion professionnelle et partie devoir des BRSA, il faut qu'on ait les fichiers et que les fichiers soient absorbés par nos services avant de convoquer les BRSA. Donc ça, c'est l'articulation même de la loi du RSA qui est mal foutue. Donc, ce n'est pas nos services. Et donc, en plus, on perd du temps parce qu'il est prouvé que si on veut agir rapidement pour l'insertion professionnelle des BRSA, il faut agir vite parce que c'est des gens, en fait, qui ont déjà éclusé leurs droits à Pôle-Emport qui tombent dans le... Donc finalement, le fonctionnement des services au Conseil départemental est subordonné à la structure même de fonctionnement du RSA. Oui. Par la CAF, etc. Donc, ce n'est pas le CD qui est responsable et coupable. Non, c'est la loi de Martin Hirsch qui date de 2008 avec une année de référence en 2009 qui est à l'origine de tout ça et c'est ce qui pose à la fois les problématiques financières pour les départements et les problématiques de fonctionnement parce que là, je vous ai expliqué les problématiques de fonctionnement mais on a aussi... Alors, je n'ai pas eu le temps, je voulais le faire, de faire le total de l'addition que le département de Lyon pourrait présenter à l'État sur le reste à charge du RSA depuis sa création mais typiquement pour l'année de mémoire 2018 on avait 28 millions d'euros de reste à charge alors même que quand la loi a été créée par Martin Hirsch il devait y avoir un remboursement à l'heure auprès de l'État vers les départements c'est-à-dire que les départements avançaient les fonds mais l'État remboursait les départements sauf que la crise de 2008 est passée par là que l'année de référence est restée 2009 et que le déficit s'est creusé et exponentiellement la part de reste à charge pour le département est de 28 millions d'euros donc ça explique beaucoup de choses si vous voulez on a effectivement pour un total de 54 millions je crois oui un peu moins oui 54 millions on est souvent attaqué par le membre de volonté j'allais dire du département sur les investissements mais vous imaginez 28 millions d'euros par an c'est deux collèges je ne sais pas à combien de kilomètres de roux de sel vous pouvez demander à Christophe Bonnefond mais imaginez 28 millions d'euros par an et en fait ça c'est de l'argent en fait c'est un transfert de charge de l'état vers nous et bien évidemment que ce soit président de gauche enfin de droite d'ailleurs à l'époque Nicolas Sarkozy a créé que ce soit François Hollande que ce soit Emmanuel Macron personne personne n'a eu le courage de renationaliser le RSA parce que c'est une patate chaude qui grèverait le budget national donc les départements souffrent financièrement de ce sujet là ça plombe nos finances vraiment on ne peut rien faire et on a beau essayer si vous voulez de faire donc la renationalisation du RSA donnerait un vrai souffle nouveau à tous les départements de France pas seulement Lyon je vous parle de Lyon parce que c'est le sujet que je connais et je sais que l'Assemblée des départements de France a essayé plusieurs fois de renégocier avec mon ami Dominique Bussereau avec l'Etat cette année de référence parce qu'en fait en gardant cette année de référence de 2009 on est un reste à charge pour le département qui est colossal donc il n'y a pas de clause de renvoyure ce qui fait que c'est proprement scandaleux donc ça c'est une des explications alors Valérie schématiquement toucher et couler par la fermeture injuste du collège Bienvenue Martin situé en zone d'éducation prioritaire qui est à des chevaux de bataille du gouvernement et qui faisait Pierre-Jules je tiens vraiment à le dire qui faisait un travail colossal pour les enfants et je vais vous dire ils le savent parce que c'était une grosse blague je n'étais pas vraiment branchée je n'avais pas une image très reluisante des profs pour être honnête pour moi c'était plutôt des gauchos un peu un peu voilà baba cool etc mais parce que vous êtes un peu Valérie disons-le un peu bourgeoise catho des beaux quartiers oui oui je ne pense pas que je puisse être mise forcément dans ces cases-là parce que je ne suis pas j'ai arrêté je n'ai même pas commencé d'ailleurs ni le serre-tête ni le collier de perles ni la jupe plissée quelque cheval mais effectivement je suis plus de sensibilité de droite élevée dans une famille catholique par mes grands-parents ça c'est clair et donc j'avais cette image-là et j'ai découvert une équipe de professeurs mais passionnés engagés volontaires à l'écoute des élèves et d'ailleurs en son temps quand certains de mes collègues avaient eu la bassesse la petitesse et la vulgarité de dire que ses profs ne voulaient pas que Bienvenue Ferme parce qu'ils touchaient plus parce qu'ils étaient en zone d'éducation prioritaire j'avais trouvé ça proprement scandaleux donc voilà l'équipe de Bienvenue Martin je pense à Carole Louis François et bien d'autres ont vraiment réconcilié avec les professeurs et je pense que c'est un beau métier et une grande vocation très dur au demeurant d'ailleurs et mal reconnu alors toucher couler et puis vous jeter l'éponge également par une sorte de forme de la puissance devant les dossiers qui vous sont confiés alors non il n'y avait plus d'impuissance parce que si vous voulez je faisais mon travail on avait vous voulez que ça ne marche pas non non ça va je reprécise on avait un nouveau DGA en charge de solidarité qui s'appelle Guillaume Marion qui est un homme exceptionnel avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler d'ailleurs je pense qu'il doit être tout triste cet après-midi et lui et ses services et particulièrement Cécile André alors j'ai une pensée pour elle parce que Cécile a eu elle est très jeune elle a eu une tumeur au cerveau donc Cécile a vraiment pris le temps pour m'apprendre les arcanes du RSA et j'ai beaucoup bossé avec elle sur la priorisation du public et Delphine Lenoir qui était ma secrétaire EPL enfin la secrétaire EPL à l'unité territoriale d'Auxerre qui elle est actuellement paraplégique en fauteuil roulant et lutte pour retrouver l'usage de ses gens en lactonnaire donc on a vraiment des femmes en or au département non c'était pas un lieu d'impuissance c'est que en fait l'impuissance elle vient par rapport au dispositif que je vous ai expliqué on a beau faire ce qu'on veut tant que l'état n'assume pas ses responsabilités ne rembourse pas à l'europrès donc c'est bien une impuissance finale oui mais pas liée à ma collectivité liée à la loi sur le RSA parce que même si le président Jean Drou m'avait laissé les coups des franches pour le coup sur le sujet du RSA qu'on avait pu parce que moi je suis pour le juste droit c'est à dire que quelqu'un qui est en grande difficulté je conçois j'admets et je remercie la France d'être là pour aider ses publics à contrario ceux qui abusent et qui ne doivent pas le toucher j'estime qu'on doit leur supprimer leurs droits pour ne pas qu'ils utilisent de l'argent public qui ne leur revient pas et donc on avait lancé tout un travail sur des amendes des contrôles etc on avait salarié une personne et on avait d'ailleurs un beau taux de réussite mais ceux-là c'était une goutte d'eau dans la mer quand on sait qu'on a 28 millions d'euros de reste à charge et qu'au final on arrive à mettre allez 700 000 euros d'amende et qu'on économise 1 million d'euros d'indus c'est à dire de trucs où avec le dossier on ne verse pas parce qu'on s'est dit oubouboub ils n'ont pas le droit on ne va pas le verser vous imaginez 1,7 millions par rapport à 28 millions d'euros elle est là l'impuissance donc l'impuissance elle n'était pas liée il faut être honnête elle n'était pas du tout liée à Patrick Gendreau qui me laissait travailler et pas plus qu'au service qui faisait le job elle était liée avec l'articulation de la loi du RSA qui pour moi est vraiment toxique pour le département par contre il faut reconnaître que sur ma vision de l'action d'élu ce n'était pas de l'impuissance c'était de la frustration en fait parce que quand j'ai décidé de me présenter au conseil départemental de Lyon qui était un mandat local comme dirait Nicolas un mandat à portée de baffe quand vous parlez de Nicolas vous parlez de Nicolas Sauré oui Nicolas Sauré Nicolas Sauré qui est un très bon ami que je respecte profondément je souhaite bonne chance vous avez beaucoup d'amis tous azimuts et beaucoup d'amis y compris dans les services oui et de gens que vous aimez que vous appréciez oui oui et vous quittez tout ça je ne quitte pas je ne quitte un mandat je ne quitte pas des gens on ne quitte pas une amitié on ne quitte pas des gens je quitte des collègues et je quitte des salariés qui travaillaient sur une mission avec moi mais ce n'est pas l'équité je les verrais différemment ça ne sera pas la même chose non ça sera mieux ça sera mieux tant mieux pour vous et donc oui Nicolas disait qu'on était élu à portée de baffe et pour moi élu à portée de baffe ça veut dire aussi qu'on était dans le concret et qu'on pouvait agir véritablement et ça n'a pas été le cas ça n'a pas été le cas parce qu'après il y a des pressions il y a des aigreurs il y a des jalousies j'avais proposé aux prises d'engendro parce que c'est mon travail initial de faire une mission sur le marketing territorial parce que je trouve que Lyon au niveau de la communication et surtout du marketing territorial c'est catastrophique le job est baffé on est à une heure et demie de Paris on devrait faire partie des premiers départements parmi les fleurons que ce soit au niveau touristique etc on a un département sublime et c'est sous-exploité et à l'époque j'avais j'avais fait faire j'avais fait une proposition de fiche de mission sur ce sujet là et parallèlement il y avait eu un problème à l'initiative 89 où j'étais administratrice et j'avais soulevé un lièvre avec une problématique avec madame Ounesse et puis son directeur et du coup comme elle avait pleuré très très fort dans les bureaux du président on m'avait on m'avait gentiment fait comprendre que le directeur du cabinet d'ailleurs parce que il y a des portes flingues comme ça c'est leur mission le directeur de cabinet et le président m'avaient convoqué en disant que dans le contexte et vu mon comportement mais c'était pas possible que j'ai cette mission sur le marketing territorial tu es punie oui j'étais punie Valérie punie oui mais la problématique c'est que non c'est pas moi qui étais punie dans l'histoire c'est le département en fait tout bêtement parce que si vous voulez encore une fois c'est une histoire d'orgueil et j'en ai rien à faire mais par contre que la mission de marketing territorial ne soit pas faite c'est pas moi que ça prive c'est le rayonnement du département elle y s'y connaît donc punie non il y a quand même objectivement une rivalité entre Valérie Leger d'Orange et Malika Ounès alors moi je me positionne en rival de personne parce que d'abord on n'a pas les mêmes méthodes qui est la vice-présidente pour moi c'est pas une rivale finalement rival ça serait donné trop d'importance non c'est juste que j'oublie pas alors comme dirait Henri Draco je trouvais ça très drôle on parlait de Jean-Baptiste Lemoyne avec Henri Grincourt et Henri je dis vous voyez Henri vous avez tout déjeuné vous avez pardonné et Henri me dit je suis catholique Valérie donc je pardonne mais je n'oublie pas et ben c'est exactement la même chose en ce qui me concerne vis-à-vis de Malika Ounès qui avait eu un excès un excès comment dire verbal j'imagine que ces mots avaient dépassé sa pensée quand un jour justement au CRTV elle fait paraître un article pendant une séance où elle était incriminée sur un de ses nombreux errements et elle avait fondu la foule comme ça et mes collègues ils étaient pointés à mes côtés en me menaçant au département et donc j'étais restée très sereine et j'avais été faire une main courante en disant que je me réservais la possibilité de faire un dépôt de plainte si les menaces étaient plus véhémentes ça vous a quand même secoué cet épisode ça en a secoué quelques-uns oui parce que c'est impressionnant enfin quand on vous dit qu'on va solutionner le problème avec ces méthodes etc que un mot à peine voilé on vous menace plus ou moins de morts d'ailleurs ça a été refait récemment à l'endroit de Mafouda Omar je veux dire donc j'ai pas le monopone de la menace ça secoue forcément par la même femme oui qui prenait un témoin une autre femme oui du tonnerre roi oui ça m'a été raconté par un témoin de la scène en deuxième commission madame Mounès a pris un témoin madame Jérusalem en disant que Mafouda Omar allait s'en charger enfin je sais je veux pas dire la phrase parce que j'étais pas là et puis dans l'absolu c'est pas mon sujet je m'en fous faut arrêter de donner trop d'importance à ses comportements et qu'il n'était pas d'accord et que donc il fallait le tuer et donc Anne Jérusalem tu vas t'en occuper ah voilà écoutez sans doute moi j'étais pas là et honnêtement je trouve que c'est encore une fois des comportements qui ne sont pas à la gloire des élites de la république que nous sommes et ça contribue largement à décrédibiliser notre image aux yeux des citoyens et je trouve que parfois le silence est d'or à quel moment avez-vous décidé de démissionner ? alors j'ai eu des problèmes de santé personnel donc j'ai été un petit peu retirée de la vie publique et même familiale d'ailleurs j'étais hospitalisée pendant deux mois et demi ce qui m'a permis de remettre beaucoup de choses à plat sur les priorités de ma vie et je me suis déjà interrogée sur mon utilité au sein du département pas mon utilité pour mes collègues ça m'était calme mais mon utilité réelle pour les citoyens qui m'avaient élue et 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 c'en était resté comme ça un petit peu lettre morte dans un coin de mon esprit et et donc je suis sortie de clinique le 22 novembre et j'avais vu on avait une séance le 13 décembre et j'avais dit bon bah je viendrai le 13 décembre pour la dernière séance avant les fêtes de fin d'année et et donc comme à chaque fois je sais que tout le monde ne le fait pas mais j'écluse une par une toutes les pages qu'on nous envoie on les a reçus le 27 et le 29 novembre en deux envois et j'ai commencé donc les projets de délibération inscrits à l'ordre du jour à l'ordre du jour de la séance plénière les délibérations modificatives les rapports particuliers dont le rapport sur le trait au débit l'attribution de la délégation de services publics de concessions de travaux et de services pour le financement la construction la maintenance et l'exploitation de boucles locales optiques de dessert à l'usager final sur le territoire de Lyon 115 000 prises FTTH donc FTTH en fait c'est Fiber to the Home c'est Fibre à l'abonnée en français et donc oui c'est le raccordement des maisons des foyers à la fibre aux armoires qu'on trouve parfois et du coup je me penche sur cette délibération en projet qui en particulier qui faisait 210 pages de mémoire sont d'ailleurs les 43 annexes parce qu'il y avait il y avait marqué qu'il y avait 43 annexes qui étaient listées dans le corps de la délibération et qui n'étaient pas fournies et donc je me suis penchée là-dessus j'y ai relevé ce qui n'est pas régulier soit dit en passant mais ça je vous le redirai parce que je l'ai dit ce matin je me suis penchée là-dessus et si vous voulez comme j'aime pas ne pas comprendre les choses c'est un de mes gros défauts je me suis rapprochée de certains amis parce qu'on a quand même des pépites dans Lyon et on a Scani à Joanie c'est quoi Scani ? alors Scani en fait c'est une société coopérative ouais qui s'occupe justement de proposer des solutions alternatives quand les gens n'ont pas accès c'est du hertien quand les gens n'ont pas accès à la chibre et du coup hier après-midi avec Mafuda Omar on s'est rendu chez eux pour étudier avec eux le projet de délibération qu'on nous soumettait en voir la faisabilité etc. parce que ça m'avait assez frappé d'ailleurs 115 000 prises en 2 ou 3 ans j'avais trouvé ça énorme et donc je voulais étudier avec eux la faisabilité du dispositif ce qu'ils en pensaient etc. ils avaient été plutôt sympas parce que ils avaient vraiment fait un super boulot préparatoire histoire de bien nous expliquer le sujet et du coup parce que je vais en parler après forte de toutes ces informations cette nuit j'ai préparé mon intervention du jour et là je me suis dit bon ben voilà sur ce dossier là sur ce dossier là je me suis pas occupée des autres je me suis vraiment occupée de celui là parce que je pense que c'est un dossier clé pour notre territoire et qu'on ne peut pas prétendre vouloir avoir des délégations pour les Jeux de 2024 vouloir développer le département si on n'a pas ce qu'il faut au niveau numérique dans le département et donc cette nuit j'ai pas mal travaillé le sujet et j'en suis arrivée à me dire qu'en fonction de la réaction du président et de mes collègues par rapport à mon intervention et aux informations que je leur donnais sur ce sujet là je démissionnerai ou pas c'est à dire que je pense que le sujet était suffisamment grave et surtout les informations que j'avais relevées pour demander un report et un entre guillemets remoulinage des délibérations qui pourront avoir une aberration totale et ça n'a pas été le cas et d'ailleurs je pense que ça n'a pas été le cas si vous voulez parce que soyons clairs pour un chat on est en 2020 il y a des échelances électorales en 2021 il n'y a pas forcément un bilan au département il faut se créer un bilan donc il faut aller très vite mais je pense que vitesse et précipitation ne sont pas de bonne loi quand on est sur un dossier structure mais Valérie le jet d'orange cette délibération elle est préparée par les services du conseil départemental oui bon sous la responsabilité de de la direction générale des services ah oui comment est-ce que cette délibération dont d'aucuns pensent que c'est vous dites une aberration d'autres disent pire que ça que jamais cette délibération n'aurait dû être soumise au vote des conseillers élus je suis entièrement d'accord avec vous enfin si vous voulez moi je personnellement si j'avais été DGS elle n'aurait même pas été présentée aujourd'hui enfin en tout cas elle aurait été ne serait-ce qu'avec un des appels qui a reçu qui a été fait passé par Nicolas Saurac qui a demandé les annexes en prévenant que c'était pas légal qu'on les ait pas moi je me serais même pas posé la question j'aurais retiré la délibération parce que on peut pas présenter une chose pareille c'est pas possible enfin surtout quand on sait que la nouvelle DGS a été employée pour soi-disant remplacer la pauvre Michèle Lillibary alors certes Michel n'était pas forcément à sa place d'ailleurs je lui avais dit en tant que DGS je pense que c'est une très bonne daf mais que elle a quand même assumé beaucoup de dossiers elle a assumé énormément de dossiers et notamment le transfert voilà de la loi NOTRe de la loi NOTRe et le transfert physique matériel des services dans de nouveaux locaux mais si vous voulez à un moment donné je pense aussi que voilà à l'âge et dents on peut perdre un petit peu la flamme mais il y a manière et manière de le faire et je trouve que la manière dont Michel a été traité est finalement pour un humaniste très surprenante oui vous parlez de Patrick Gendron oui elle a été comparée il l'a comparée à une deux chevaux par rapport à la Ferrari qui incarnerait la nouvelle DGS ah oui alors je ne savais pas qu'on avait poussé l'élégance au point de comparer les femmes à des voitures ça je ne peux pas vous dire je n'étais pas là et bien oui donc le contraste est saisissant cela dit personne n'a eu l'idée de faire observer qu'à quoi sert dans l'urne une Ferrari où les routes sont limitées à 80 km heure ah oui surtout qu'en plus quand on sait qu'il n'a pas voulu repasser à 90 cela étant je ne peux pas le blâmer là-dessus il avait raison parce que financièrement c'était une aberration de repasser à 90 et une deux chevaux ça passe partout dans les forêts c'est-à-dire qu'une Ferrari ça n'y va pas oui et puis une Ferrari c'est Mathieu et c'est de Lesbrouf donc deux chevaux elle fait le job oui mais bon pour en arriver à comparer des femmes à des voitures je pense que j'espère pour lui que c'est un moment d'égarement où il a un petit peu abusé de Chablis ou de la Madame de Chablis parce que franchement ce n'est pas très élégant oui pour un humaniste pour un homme tout court oui donc j'en reviens donc voilà je termine tard dans la nuit mon projet de délibération en disant voilà avec ce que je vais dire à mes collègues soit effectivement on retire la délib et je reste au département soit ils ne la retirent pas ils la votent aveuglément comme un seul homme loyal comme vous dites de la majorité machin etc et dans ce cas là c'est moi qui prends mes responsabilités qui dénitionne donc on a déduit que ça a été voté largement ah bah largement j'étais le seul vote contre et encore une fois je reprécise je veux préciser à tous les citoyens ils connaissent je ne suis pas contre le principe du développement du numérique dans Lyon bien évidemment que non au contraire ça fait longtemps qu'on en avait parlé je me souviens avec Delphine Grigny à l'époque quand le Président Villiers nous présentait ses projets de SPL etc que c'était fait à la mort moineux parce que si vous voulez il fonctionnait en fait avec les prises de FTTH de la même manière qu'avec les collèges ou les EHPAD c'est une forme de clientélisme électoral t'auras 2000 prises dans ton canton t'auras 2000 prises dans ton canton alors que la logique aurait voulu sans savoir ce qu'est une prise oui alors que la logique aurait voulu qu'on prenne une carte blanche qu'on priorise déjà une boîte de fibre pour toutes les communes les zones industrielles les zones touristiques les zones artisanales et qu'après on passe aux particuliers pour le télétravail mais ça ça aurait été logique mais évidemment ça ne remerciait pas les copains qui votaient pour le budget donc ça n'a pas été goupillé comme ça donc à l'époque déjà ça m'avait frappé on avait dit aussi avec Delphine qu'il aurait fallu être un petit peu précurseur quand la SPL a été créée et qu'on investisse dans une société de production de fibre optique parce que c'est pas c'est de la matière première mais c'est pas le même marché que l'or ou les matières premières à la bourse mais il y a un marché parallèle pour la fibre optique et vu que tout le monde tout d'un coup décide de se lancer dans la fibre optique bien évidemment il était naturel qu'à un moment donné ou à un autre il y ait des problèmes d'approvisionnement en matière première sans compter que j'en avais parlé aussi à l'époque au préfet de mémoire je ne sais plus lequel Moreau peut-être qu'il y avait peut-être un intérêt puisqu'on avait en charge les BRSA avec la maison du bâtiment avec le CFA etc de lancer une forme de plan marchal de la formation et de l'insertion sur les métiers de la fibre optique pour former des personnes à être capables de l'installer et de la manipuler parce que c'est bien bon encore une fois de lancer des plans pour faire 115 à une prise si on n'a pas les bonhommes derrière pour le faire c'est que sur le papier et on aurait fait d'une pierre deux coups ça aurait été un cercle verteux on a les BRSA qui cherchent un emploi on a le chantier on avait les gens pour les former ça n'a pas été fait qu'est-ce qui ne va pas d'autre dans cette délibération selon vous qu'est-ce que vous ne pouvez pas accepter je vais vous redire parce que j'ai mes post-it vous voyez ça c'est exactement ce que j'avais préparé cette nuit donc mes petits papiers sur l'ordre de mes interventions donc en premier j'avais effectivement rappelé au président que les index n'avaient été non fournis et qu'elles auraient dû faire partie intégrante de la délibération et de la convention envoyée en même délai avec la convocation à l'assemblée départementale il a répondu une truc très vague avec lequel je n'étais pas d'accord puisque j'ai vérifié hier soir auprès de trois avocats ça aurait dû nous être fourni effectivement il y a 15 jours ensuite j'ai quand même interrogé parce qu'on fait partie d'une SPL et dans cette délibération il y a marqué qu'Altitude donc le futur concessionnaire doit récupérer en 2033 le réseau de BFC Fibre donc en fait il y a une convention entre la SPL et BFC Fibre donc j'ai demandé si la SPL a été informée questionnée sur le sujet parce que du coup Altitude le nouveau délégataire de la tranche 2 est supposé récupérer en 2033 le réseau de la tranche 1 donc la moindre des choses aurait été que la SPL soit informée ça je ne sais pas je n'ai pas fait attention ensuite je me suis interrogée parce que c'est bien beau si vous voulez maintenant il y a une jurisprudence pour moi il y a une jurisprudence bien du Martin sur les études qu'on nous présente et les tableaux qu'on nous présente au département donc j'ai une espèce de méfiance en disant que finalement on peut manipuler les tableaux on peut manipuler les chiffres donc je cherche l'information par moi-même et donc il y avait différents opérateurs qui étaient proposés il y avait donc Altitude et il y avait aussi Action et au-delà d'être les mieux disants je me suis quand même un peu intéressée à l'état financier des futurs délégataires il se trouve que j'ai trouvé que Altitude la boîte Altitude d'infrastructures avait une baisse de chiffre d'affaires de 18,39% entre 2017 et 2018 alors même que Action avait pour sa part une augmentation de 290% de chiffre d'affaires entre 2016 et 2017 je me suis quand même interpellée en disant est-ce que le choix du délégataire est judicieux si on file un tel marché à une société qui potentiellement n'a pas forcément les reins super solides et en fait la question était ils n'ont pas compris pourquoi j'ai dit ça parce que quand j'en ai parlé le président m'a dit nous n'avons pas les mêmes informations il suffit d'aller sur société.com je veux dire j'ai acheté du bilan c'est pas compliqué mais tout ça pour dire qu'en fait c'était lié aux indemnités de non-respect des clauses et je me suis comme de toute façon les 115 000 prises de FTTH ne sont pas tenables il y a des indemnités de retard très élevées mais si on a une société qui n'a pas l'air insolide c'est bien beau de nous coller des indemnités de retard un au pire elles ne seront pas payées et au mieux elles seront payées mais au final les icônes n'auront pas la fibre donc ça nous fait une bonne jambe donc j'avais interpellé là-dessus ils ne savent pas à quel niveau se situera le coût de l'abonnement on est bien d'accord personne ne s'en est préoccupé ça ensuite je vous dis dans le calendrier avec leur histoire de 115 000 prises j'ai trouvé ça bizarre et donc il y avait un tableau très éclairant un tableau comparatif de des six potentiels délégataires et la ligne de référence de l'ARCEP et donc l'ARCEP on ne peut quand même pas remettre en cause préciser ce que veut dire l'ARCEP alors l'ARCEP c'est l'association qui régule c'est l'association de régulation du marché numérique en national et donc l'ARCEP annonce une potentielle couverture de territoire dans la fibre de 80% en 15 ans en 15 ans et altitude donc en fait c'est pas altitude c'est superman c'est super altitude annonçait 80% en 7 ans donc soit l'ARCEP c'est des menteurs et des incompétents soit altitude à mon avis pour choper un marché pour se positionner les plus efficaces et les mieux disant on gonflait des chiffres et raccoutit des délais donc ça je trouvais ça un petit peu bizarre et puis pour terminer dans l'article 5 et tout le monde me dit Robert Bidoux était très choqué en me disant c'est pas bien c'est une vengeance personnelle ça n'a rien à voir on n'a rien à faire encore une fois Malika Onnes vit sa vie je vis la mienne je ne suis pas là pour l'embêter du moment qu'elle ne me menace pas d'ailleurs il faudra que je m'en occupe de ça dans l'article 5 de la délibération il y a écrit le conseil départemental désigne madame Malika Onnes vice-présidente en charge du numérique en tant que présidente du comité de pilotage de la DSP tiens d'ailleurs j'ai juste oublié de demander si c'était avec jetons de présence et indemnité ou pas mais bon ça mes collègues s'en chargeront et là je me suis interpellée parce qu'en fait altitude infrastructure qui a déjà il y a une carte si vous voulez de présence d'altitude d'infrastructure en France ils sont essentiellement présents et à mon avis c'est normal c'est un marché d'appel d'offres sur la région est enfin Champagne-Ardenne un tout petit peu en Bretagne un petit peu dans le sud côté Pays-Bas non pas Pays-Bas dans le nord-est dans le nord-est également le nord-est et un tout petit poil dans le sud et il y a beaucoup de travaux de ce groupe là qui sont réalisés par Eiffage et Madame Mounès j'avais fourni la pièce ce matin au président ça n'a pas eu l'air de l'interpeller Madame Mounès est quand même détentrice d'un mandat social chez Eiffage Bourgogne-Franche-Comté donc je trouvais ça un petit peu interpellant qu'on nomme une présidente du comité de pilotage de la DSP quelqu'un qui avait un mandat social pour une société qui elle-même allait être appelée à travailler pour le délégataire qu'on voulait donner aujourd'hui situation de conflit d'intérêt c'est ce que je pensais apparemment non encore une fois on m'a traité de langue de vipère en même temps je vous dis ça me dégueule chacun est suffisamment éclairé pour penser ce qu'il veut donc du coup ce matin je dis tout ça et le président décide sans aucune autre forme de procès de dire non 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 je soumets la délibération en vote y a-t-il des votes contre j'étais la seule alors celui je conçois que mes collègues qui se sont abstenus n'aient pas la même liberté que moi sachant que continuons à siéger c'était pas évident d'avoir voté contre une délibération parce que quand on vote contre on est puni quand on est conseiller départemental non mais de toute façon c'est pas la majorité qui a voté contre c'est des membres de l'opposition oui mais on peut être puni étant dans l'opposition on en a connu dans le passé pas avec Patrick là pour le coup il punit pas l'opposition il a même donné démission à Nicolas Sauré sur les ouvrages d'art des oeuvres non je pense que pour le coup il est pas comme ça je pense qu'il est finalement plus dur avec les membres de sa majorité dont moi qu'avec d'ailleurs ça lui a été reproché par je sais pas qui à un moment donné un jour en séance de préserver la gauche et de trop regarder à gauche je sais plus qu'il avait dit ça c'était complètement con mais c'est le sujet donc oui j'ai voté contre et puis il a réagi la séance suivante en y conduisant Nicolas Sauré oui Nicolas s'était levé et parti ce qui était dommage c'était d'excuser Patrick parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait été manipulé bêtement par quelqu'un d'ailleurs qui n'y veut pas du bien parce que si c'était des gens qui lui voulaient du bien il n'aurait pas suggéré de se comporter comme ça et donc il y a eu mon vote contre je crois à six abstentions et qui dans les abstentions Maffouda Omar nous et moi comment s'appellent-elles Françoise Roure Xavier Courtois je pense Delphine Grémy et après deux noms dans l'opposition peut-être Nicolas et Christia de Moine je ne sais pas je ne sais pas exactement je ne sais plus et et donc ça passe donc je décide de sortir me faire un café digéré et fumer une cigarette c'est pas bien mais c'est comme ça et je je re-rentre quelques temps après au département et là intervenait un de mes collègues le vice-président au sport qui comme d'habitude faisait sa pleureuse en disant que les services aussi ceux-là on ne l'avait pas prévenu machin machin et il se trouve que c'est dommage il a tendu un petit peu les bâtons pour se faire battre parce que Patrick à son endroit était vraiment plus que bienveillant ça fait deux ans qu'on supporte ce genre d'errements et de diffamations perpétuelles à l'endroit de la collectivité qu'il représente de monsieur Bourgeois Patrick il y trouve toujours des excuses il n'a jamais viré il ne lui a pas retiré sa délègue et la semaine dernière en fait on reçoit un mail en réponse à un mail d'une de ses prêtères du cabinet sur des dates de Yon Tour Sport Senior et Pascal Bourgeois répond merci de l'info alors là ça m'a énervée parce que j'avoue maintenant je suis peut-être plus intransigeante mais non c'est surtout que je ne m'encompre plus avec des futilités et j'ai répondu assez fermement à Pascal je lui ai dit écoute Pascal maintenant quand tu as des choses à dire au président tu vas le voir moi il y a un truc que je ne supporte pas dans les mails c'est les réponses à tous c'est-à-dire qu'on envoie tout le monde les réponses à tous moi l'avis des autres en tout cas de mes collègues les excuses ils viennent ils ne viennent pas ils ne sont pas contents leurs états d'âme j'en ai rien à faire en fait qu'ils se débrouillent avec le président moi je suis juste leur collègue ça ne me regarde pas et donc je lui dis que j'en avais marre d'être mise en copie de ces errements et de ces frustrations que de toute façon Patrick était bien gentil de supporter ça depuis des années que quand on était représentant de la collectivité qui plus est quand on avait une indemnité de vice-président on devait plutôt défendre la collectivité qu'on représentait et non pas n'avoir de cesse de la critiquer dès qu'on est sur le terrain qu'il décrédibilisait sa propre personne mais également ses collègues dont moi ça pour le coup ça me gênait parce que si vous voulez quand on n'arrête pas de vous dire les politiques tous pourries etc non je ne me sens pas forcément concernée moi je n'ai pas de conflit d'intérêt je ne pense pas desservir la collectivité que je représente je pense plutôt défendre l'image du département même si ce n'est pas toujours le top c'est là-dessus pour le coup vous demandez la loyauté pour le coup je vais vous dire y compris sous l'air lié je n'ai jamais critiqué la collectivité en tant que telle que je représentais et par laquelle je touchais une indemnité d'élu ça je n'avais jamais fait autant avec André Villiers en tant qu'homme ça pouvait friter autant j'étais loyale à ma collectivité vous n'avez pas vous n'avez jamais craché dans la soupe ben non comme on dit vulgairement exactement et donc je continue mon mail à Bourgeois et je lui dis que je passe certains détails finalement c'est plus la peine de le dire à tout le monde parce que ça va encore plus salir l'image qu'on peut avoir des politiques mais je lui dis que c'était une belle journée ensoleillée je lui dis écoute Pascal je pense que le mieux que tu aies à faire puisque tu sombre ne pas être en accord avec la collectivité et ton président c'est de démissionner de ta délégation il n'est pas d'accord il démissionne personne ne l'oblige à rester bébé au sport bon effectivement il y a 600 euros d'écart ça peut le motiver mais il n'a qu'à faire autre chose et puis donc j'avais dit que je le laissais gentiment réfléchir que j'espérais que le soleil qu'il avait le jour où j'écris le mail éclairerait ses choix et que j'espérais que d'ici le 13 décembre il est démissionné et donc ce matin non seulement il n'annonce pas qu'il a démissionné mais il en refouit une couche en tapant sur les services en tapant sur le président etc donc là la coupe a été pleine et en fait je voyais Patrick qui était embêté parce que Patrick n'aime pas les conflits donc il n'osait pas cogner sur Pascal il le remet à sa place il l'a déjà fait il l'a déjà fait mais là voilà là je pense que la délibération il a été mis en défaut sur la fibre avait été compliquée je pense qu'il avait besoin un petit peu humainement de respirer il n'avait pas forcément envie de monter au front et comme de toute façon je savais que j'allais démissionner j'ai pris le micro et j'ai dit écoute Pascal je ne voulais pas que ce soit public mais là tu tends les bâtons pour te faire battre arrête de nous te je crois que j'ai été je n'ai pas forcément été très élégante j'ai même dû dire arrête de nous faire chier et de pleurer et démissionne quoi et puis parce qu'il avait demandé à tout le monde de le soutenir et de voter pour lui sans ça il ne voterait pas la délibération et moi j'avais dit mais démissionne et donc là il n'y a pas eu de réponse il était 11h46 ou 47 et j'ai dit écoutez lui il ne démissionne pas mais il est 11h47 et moi pour le coup je démissionne du département et j'ai pris mes affaires et je suis partie